... Bonjour à toutes et à tous, je suis Seb Joncoux et voici, comme une pierre, le quatrième épisode de notre fiction sonore Au-delà ciel et enfer. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous le savez maintenant, nous enregistrons notre histoire à distance, sur le net. Si vous le souhaitez, vous pouvez assister à nos séances depuis chez vous. Pour cela, il vous suffit de me contacter grâce à notre page Facebook. Et les amis, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je suis Marie de Holm, j'enregistre de chez moi dans le 20ème à Paris. Je joue Gloire de la Rochelle. Bonjour, je joue Paul Keller, je suis dans la Creuse à Saint-Sulpice-les-Champs et je suis Philippe Aufford. Bonjour, je suis Eric Pfaff, votre narrateur, j'enregistre depuis Poitiers. Hello, je suis Élise Cancesse, je suis à Paris dans le 5ème et aujourd'hui, je suis un jet privé, mais aussi le mal incarné. Salut, je suis Didier Roy, pour ma part, je suis à Prague en Tchéquie. Pour cet épisode, je suis un robot géant. Quant à moi, je suis dans le 15ème à Paname. Si vous aimez notre podcast, merci d'en parler à vos amis. Et s'il vous plaît, écrivez une critique et donnez-nous plein d'étoiles. Cela ne vous prendra qu'un instant et vous nous aiderez beaucoup. Saison 2, épisode 3. Comme une pierre. Nous retrouvons Gloire et Paul à bord de l'avion qu'ils ont détourné à Lagos. Ils se sont embarqués dans un voyage dont ils ne connaissent pas la destination. Dis-moi Avion, où se trouve la base Abime Alpha ? Chers passagers, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre. Putain d'hier. Veuillez boucler vos ceintures, s'il vous plaît. Nous allons passer un portail de réalité dans quelques instants. 5, 4, 3, 2, 1, passage. Un portail de réalité ? En plein vol ? Tu n'as jamais entendu parler de ça ? Tu connais ça, contre là ? Non, non, on ne connaît pas. Ça doit être une nouvelle technologie. Regarde, il y a le soleil. Il se lève. La terre. Nous sommes sur ma terre. Par le hublot, il découvre un océan poubelle. Des ordures baignent dans un mélange acide méphitique à perte de vue. Bonjour l'angoisse, pire que l'enfer. Si nous sommes sur terre, où allons-nous ? L'avion a dit qu'il ferait moins 42. Le soleil se lève sur notre gauche, donc nous allons plein sud. Ah ah ! Je tiens de pari que nous allons en Antarctique. Elle se penche vers un hublot. Le jet autonome survole maintenant un territoire vitrifié par des explosions nucléaires. Le sol est à certains endroits, tel un miroir noir étoilé. Les ondes de choc concentriques des ogives à hydrogène constèlent la surface sombre. La neige est sale, tachée, souillée. Quel spectacle ! Moi j'ai une pleine superbe désolation. J'ai bien ma cam. Ok. En tout cas, moi, 42 degrés, on n'est pas équipé pour. Fouillons cet avion de fond en comble. Tu as raison pour toi-là, il y a peut-être du matériel polaire. D'ailleurs, avion ou sur les pneus de grand froid. Je les tiens à votre disposition, à l'arrière de l'appareil, sur votre droite. Un compartiment s'ouvre sur un stockage de matériel. Paul et Gloire s'approchent et découvrent un trésor. Combinaisons polaires, chaussures chauffantes, cordages, piolets, crampons. Il y a de tout. Un traîneau, des masques. Il y a, comment appeler du cela déjà ? Des parachutes. Et des armes. Il y en a pour une armée. Ah ah, ça va faire mal. La base Abime Alpha est en approche. Veuillez regagner vos sièges, s'il vous plaît. Mais soudain... Nous sommes la cible de missiles SOL-R. Nous sommes accrochés. Je déclenche les contre-mesures adéquates. Le jet fait des mouvements d'évitement brusques. Il tire des leurres lumineux. Par le hublot, un de ces missiles se déroute et explose au loin. Paul et Gloire reprennent leur souffle. Le jet s'ouvre en deux. Paul est aveuglé par le sang de ses blessures. Il panique. La gloire est calme. Elle étend les bras et les jambes, stabilisant sa chute dans le vide. Paul reprend ses esprits. Il réussit à se dominer. D'une main, il essuie l'hémoglobine qui l'aveugle et retrouve la vue. Les parachutes ! Il les voit. Il tombe à quelques mètres d'eux. Le seul radioactif approche à une vitesse ahurissante. Le temps défile à toute vitesse. Paul tombe comme une pierre. Soudain, Gloire clignote et se transforme en démon ailé. Il déploie ses ailes de cuir noir et immédiatement, sa chute est freinée. Elle disparaît presque. Paul la regarde s'envoler et tend la main dans sa direction. Mais... Le corps de Paul explose au contact du sol vitrifié, tel un insecte sur un pare-brise. Ici, la neige était presque blanche. Maintenant, elle est écarlate, couleur sorbet à la fraise. Il ne reste pas grand-chose de reconnaissable de Paul, à part ses baskets, qui sont miraculeusement immaculées. Gloire se pose devant le cadavre de Paul, en plein dans la flaque de sang. Elle a tout du démon. Dents acérées, yeux remplis de flammes, peau épaisse et grise, ses mains et ses pieds sont griffus. Il ne subsiste de ses habits chics que quelques lambeaux. De la femme distinguée et de haute lignée qu'elle était, il ne reste rien. Elle lève les mains et commence à psalmodier. Le cadavre des articulés de Paul très saute et s'illumine. La pulpe de sa chair fracassée se rassemble et s'agglomère. Les membres aux brisées se redressent, les tripes leur regagnent leur place, ils tressaillent. Paul se redresse à quatre pattes telle une bête. Il a tout du démon. Dents de sabre, yeux emplis de sang, pelage immonde, ses mains et ses pieds sont griffus. Il est presque nu. Mort en homme, il renait en monstre. Abomination ! Pourquoi ? Tu croyais que l'histoire était terminée, comme Cronat ? J'ai besoin de toi et je te ressusciterai au suffisant que je le trouverai nécessaire. Du fait, je recommençais mille fois. Alors finissons-en ! Devant eux, la base abîme Alpha se dresse sur ses pattes, tel un millepattes noir de 200 mètres de long. Lentement, le bâtiment robotique marche afin que la neige portée par les vents ne puisse l'ensevelir. Il y a une impression de technologie contre nature qui se dégage de l'édifice. Les jambes sont hautes d'au moins 10 mètres. Il y en a des dizaines. Le centipède robotisé change de rythme soudainement. Il accélère en direction du duo démoniaque. Gloire et Paul restent interdits un instant. Le robot est déjà sur eux. Il essaye de les piétiner de ses pattes d'acier trempées. Gloire attrape Paul. Elle décolle à tir d'elle, le portant dans les griffes de ses pattes tel un pterotactile et sa proie. Ils sont maintenant hors d'atteinte de la machine. La base tire des missiles ultra rapides sur J d'ouverture dorsale. Gloire évite le premier de justesse mais échappe Paul qui tombe comme au ralenti. Le deuxième missile le frappe et explose. Les restes de Paul s'écrasent sur le toit de la base mobile. Gloire survole le robot géant. Paul gît sur son dos désarticulé. Tout en battant des ailes, la démone tend la main et Psalmo dit à nouveau la formule magique. Ce qu'il subsiste de Paul s'agit dans la lueur magique du sort satanique. Les blessures se soignent. Les os se ressoudent. Paul roule sur lui-même et se stabilise à quatre pattes sur le centipède mécanique. Cherche l'ouverture. Cherche ! Paul lève la tête et inspire fortement. Il hume la machine à la recherche de l'odeur d'un passage. Paul commence à arpenter le dos du bâtiment mobile. Un souvenir lointain lui revient en mémoire. Un verre des sables. Dune de Frank Herbert. Un des seuls livres qu'il ait jamais aimé. Il lui doit son prénom. Son père a jamais disparu, était passionné par ce récit. Paul était enfant. Il était alors encore un humain et arpentait la terre. Maintenant, il marche comme une créature infernale sur un robot en pleine Antarctique à la recherche de la diable. Ah ! Là ! J'ai trouvé ! Gloire approche en volant. Il y a une écoutie presque à l'extrémité de la machine. Est-ce la tête ou son cul ? Nous allons bien te savoir. Ouvre. Ouvre la porte. Paul fait le tour de la porte ronde. Elle semble hermétique et solidement blindée. Unité de sécurité à l'écoutie Z-232. Unité de sécurité à l'écoutie Z-232. Paul obéit. Il se dresse et frappe de ses deux points comme un gorille. Une fois. Deux fois. Puis de plus en plus vite. La porte cède et s'abandonne. Chargez ! Il saute dans l'ouverture. Un robot de combat engage Paul et le touche de plusieurs balles creuses. Paul se rue sur lui et lui arrache la tête. Gloire se pose à l'intérieur de la pièce. Ils sont dans un local technique. C'est bien, donc voilà. C'est bien. Charge. Charge. Dans un angle, derrière une étagère, Paul trouve un type prostré. Il est en blouse blanche. Paul lui saute à la gorge et le mord. Le sang jaillit. Gloire se penche sur le cadavre du scientifique et s'empare de son bâche de sécurité. C'est la clé maintenant. Cela va à l'église. Cherche. Cherche. Paul avance sur ses quatre pattes jusqu'à une porte. Il colle son oreille contre et écoute. Il entend distinctement ce qui se passe de l'autre côté. Deux hommes terrifiés et deux robots armés. Deux. Tiens-toi prêt à attaquer lorsque j'ouvrirai la porte. Elle badge et la porte coulisse. Paul saute sur les deux robots. Il parvient à désarmée le premier et s'empare de son fusil d'assaut et l'abat. Le deuxième automaque lui plante sa pince dans la tête. Paul s'effondre. Gloire châtie l'androïde et le coupe en deux. Les deux savants sont salement amochés. Ils baignent dans leur sang. Gloire psalmodit le sortilège magique et ressuscite Paul. Tiens. Tu es un bon cancrelat. Une grande porte leur fait face. Dessus est écrit salle des machines. Entrée interdite. Entrez. Elle badge mais la porte ne s'ouvre pas. Sa serrure clignote en rouge. Paul, à toi très cher. Paul frappe à la porte. Petit cochon. Petit cochon. Ouvrez. 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 Il enfonce la porte de l'épaule. Dommage pour le type qui la retenait. Il est mort écrasé par la charge. Gloire entre dans la salle des machines. Ici se tient le cerveau et le cœur de la base. Je vous en conjure. Vous mettez tout le delà en grand danger. Ce site scientifique est d'une importance cardinale. Tannes. Elle claque des mains. Ses yeux commencent à briller et embrassent les équipements. Une série d'explosions retentit et soudain les lumières s'éteignent et le sol se dérogue sous les pas de Gloire et de Paul. Tine 1 Robo Gero Le centipede géant est effondré dans la neige empoisonnée. Il est brisé en plusieurs sections. Des flammes s'échappent de partout. Les rares survivants fuient dans le froid glacial choisissant de mourir de froid plutôt que de mourir brûlé vif. Paul et Gloire prennent leur distance du brasier qui gagne en intensité. Soudain les flammes s'élèvent et forment une tornade de feu. Libre enfin libre Lucifer marche sur terre une femme d'une beauté effroyable inhumaine. Elle est habillée de feu et s'avance en direction de nos deux héros. Gloire et Paul se prosternent devant la diable. Bravo bravo mes gentils petits démons la diable claque des doigts. Un éclair noir frappe Paul et Gloire. Ah ! Restons en contact. Elle claque des doigts et disparaît. Paul se lève en chancelant. Il est nu comme un verre. Il est humain à nouveau. Il a perdu ses dents de sabre et ses griffes. À ses pieds, Gloire s'englote, nu et effondré dans la neige. Elle a changé. Ses ailes de démon ont disparu. Gloire, ça va ? Non, ça ne va pas. Je suis maintenant mortelle. Je ne suis ni ange ni démon. Je ne suis plus liée à Dieu. Je ne suis plus rien. L'absence, c'est Dieu. Dieu, c'est la solitude des hommes. Retrouvez Paul et Gloire dans Réalité altérée, notre prochain épisode. Et s'il vous plaît, faites tourner, partagez, likez, écrivez-nous de bonnes reviews. Merci et à bientôt. 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 Merci beaucoup et à bientôt. Merci et à bientôt. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à bientôt. Merci à bientôt. Merci à bientôt. Merci à bientôt. Sous-titrage ST' 501